Bonjour à tous, cette année, rencontrons le monde de fêtes en tout premier Noël et pour l'occasion, je vous ai préparé un calendrier de l'avance spécial Amérique Latine. Je remercie alors toutes les personnes qui se sont prêtées au jeu pour nous raconter un Noël ou un nouvel an qu'ils ont vécu en Amérique Latine et qui les a marqués. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour. Très bonne écoute ! Coucou, moi c'est Claire et je suis sur les îles Galapagos. Ça fait presque deux ans que je suis ici, mais ce sera mon premier Noël ici en Amérique Latine. Donc là, ce sera la première fois que je vais fêter à la plage, sous le soleil, et entourée d'otaries. Ici, Noël est très différent quand même, pas seulement à cause des températures, mais aussi parce que les décorations sont différentes, les fêtes sont différentes. Cette année, tout est différent de toute façon. Principalement, le climat fait une grande différence quand même. On n'a pas les calendriers de l'avance, on n'a pas les chocolats de Noël, on n'a rien. Ici, ce n'est pas la question de « on va à quel marché de Noël ? », c'est « on va à quelle plage ? ». Alors, les décorations de Noël sont ma partie préférée. Notre arbre de Noël à Santa Cruz est quand même très grand sur la place principale. Et alors, il est décoré avec des hippocampes, des tortues, des étoiles de mer... Et après, on a le traîneau où on peut s'asseoir pour faire les photos typiques. Et oui, ça, j'ai eu le temps de le faire l'année dernière et je l'ai refait cette année. Il faut en profiter. Alors, au cas où vous ne saviez pas, les traîneaux sont tirés par des dauphins et des hippocampes. En tout cas, ici, au Galapagos. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont inventé dans les autres livres, mais ici, c'est comme ça. Il y a aussi des fous à pas de bleu, monsieur, avec nous, qui sont en route. Je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils déposent les cadeaux ou ce qu'ils font, mais en tout cas, ils y sont. Sinon, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on apprend quand on passe Noël au Galapagos ? Marie et Joseph sont sur un bateau, voilà, avec bébé Jésus. Et ils étaient apparemment entourés de tortues, de flamants roses, de pingouins, de fragates. Tous les animaux très connus des crèches traditionnelles n'existent pas ici. Et s'il y a des otaries autour de bébé Jésus, c'est un peu différent. Après, souvent, ça se fait en famille. Moi, ce sera sûrement avec des amis ou à jouer un peu la touriste pour une fois et aller sur une autre île, profiter des plages, du beau temps, peut-être faire quelques visites. Il y a quand même beaucoup de belles choses à voir et on en profite un petit peu qu'il y ait moins de monde quand même. Et oui, ça manque un petit peu les choses typiques françaises, un peu le froid quand même et le sentiment d'être à la maison. Non, mais bon, cette année, tout est différent, donc c'est peut-être même la meilleure année pour être ailleurs. Et voilà, donc moi, je me dis que je vais faire une belle balade, monter un volcan ou faire du snorkeling. Ce sera un peu l'expérience de Noël. Voilà, profiter de ces îles incroyables. Je remercie mon invité du jour de s'être prêté au jeu pour ce calendrier de l'Avent 2020 spécial Amérique du Sud. Et merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet audio. Vous pouvez aussi retrouver ces photos sur ma page Facebook et mon compte Instagram, Rencontrons le Monde. Et si le cœur vous en dit et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me mentionner. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501